Coucou mes fleurs, j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Zoria Transcendance le tome 2 de BG Niels voilà, je sais pas si vous voyez ou pas voilà alors toutes les informations concernant le livre comme d'habitude seront en barre d'infos le titre, l'auteur pas le résumé parce que j'ai pas de vous spoiler le livre quand même, on va peut-être éviter lisez-le un avant tout, ce serait peut-être nul je vous le conseille quand même et par contre ce livre là est en auto-édition donc il n'y aura pas maison d'édition ce qui me paraît logique étant donné que c'est à eux, donc c'est en auto-édition donc voilà, bref alors, pour vous expliquer à peu près le livre, donc au début on va rencontrer, non on va pas rencontrer du tout on va revoir plutôt, on va revoir Larius donc qui est l'homme qui s'occupe des des cyclées, donc qui s'apparente aux humains, bien sûr c'est-à-dire qui s'apparente aux aux chevaux des humains, je vais réussir à parler donc voilà et en gros ce qu'il y a c'est que dès le début du bouquin on va en apprendre énormément sur lui sur son passé, sur son enfant, sur sa vie sur ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans le monde des éperons justement et vraiment c'est juste horrible ce qui lui est arrivé vraiment bref, allez le lire parce que ce livre regorge tellement de de messages que ça soit en fait triste la plupart des messages sont tristes sont horribles mais c'est des messages super importants et super douloureux et super intenses et super poignants bref, vous avez compris le truc quoi voilà donc ensuite on va retrouver donc on va voir Orphée donc le cyclide de Zoria arriver paniquer etc. vers Larius pour lui expliquer qu'il y a un problème bien sûr les cyclides ne parlent pas enfin en tout cas ne parlent pas comme des humains enfin bref vous avez compris le truc quoi donc Orphée va lui expliquer en gros qu'il y a quelque chose qui ne va pas et grâce à ça en fait on va retrouver donc Eolas Cetria Zac etc. parce qu'ils se disent qu'il y a un petit souci qui ne va pas étant donné que sa soeur à Eolas n'est pas revenue ce qui est bizarre on sait que Zoria est très 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 amie avec l'imprévu et le retard mais à ce point là il y a des limites quand même donc ils se disent qu'il y a un truc qui ne va pas donc voilà et ensuite donc ce qu'il y a c'est qu'on va retrouver donc Zoria qui n'est plus bien évidemment dans son monde vu ce qui s'est passé dans le tome 1 et en fait ce qu'il y a c'est qu'elle est dans un périple dans un périple chaotique ce qui est le cas de le dire on va dire donc voilà donc elle est dans un périple chaotique et en gros ce qu'il y a c'est que pendant ce périple elle va rencontrer des créatures fantastiques des créatures qu'on ne voit pas tous les jours et la rencontre n'est pas très amicale dès le début mais on apprend au final que c'est des protecteurs de Zoria pourquoi ? vous comprendrez si vous lisez le livre je vais réussir à parler moi j'ai du mal donc voilà et en fait le passage où l'auteur insère les persos justement j'ai pas accroché à ce passage parce qu'en fait je trouvais qu'il y avait trop de choses d'un coup mais le truc c'est que c'est nécessaire pour faire comprendre l'histoire après intégrer les persos en fait donc voilà c'est pas ce moment là j'ai pas accroché mais bon la suite vaut tout l'or du monde le livre est génial je suis passée par toutes les émotions donc voilà ensuite on va voir en fait que elle va passer par plein de choses etc elle va se battre contre des Xanthar des Liyacs des Zoracs etc bref ça part en cacahuètes comme on a appris dans le tome 1 c'est qu'elle a un pouvoir hors la télépathie je précise quand même et en fait ce qu'il y a c'est qu'on va voir pendant tout le long c'est que Zoria en fait doit réussir à maîtriser son pouvoir c'est surtout pour ça mais bien sûr à côté de ça on voit pas que Zoria on voit aussi Eolas Littria dont aussi Zack sur qui on apprend pas mal de choses dont aussi un pouvoir qui n'était alors pour l'instant pas connu de tous ni de lui d'ailleurs en passant on va apprendre ça il va devoir apprendre à le maîtriser parce qu'il l'a appris trop tard donc voilà bref je vous laisserai apprendre grâce au livre en fait je vous mets des détails mais je vous dis pas le fond de la pensée parce que sinon je vous spoil donc j'ai pas envie donc je vous mets des petites graines de pain tout simplement donc voilà et en fait pendant tout le livre on va en apprendre plus sur Zoria son pouvoir qu'elle essaie de maîtriser sur aussi Zack avec son pouvoir aussi on va voir aussi Littria et Eolas leur vie etc parce qu'on sait très bien que Littria aime beaucoup Eolas et Eolas on sait aussi beaucoup qu'il ne la laisse pas insensible enfin les deux se laissent pas insensible comme si vous avez compris le truc Zoria et Zack c'est pareil ce qui est bien c'est qu'en fait Zoria c'est l'héroïne du bouquin mais on voit tout le monde aussi à côté c'est pas centré que sur elle enfin on voit on la voit surtout elle mais il y a beaucoup de monde autour c'est ça que j'ai bien aimé c'est qu'on voit tout le monde personnages secondaires aussi on les voit c'est ça que j'ai bien aimé donc on voit aussi donc on la voit elle on voit comment elle essaie de prétiser son pouvoir on voit aussi Zack on voit les autres etc le maître Xodus donc le professeur on voit aussi Anor donc Anor je crois que c'est le je vais dire le patron mais c'est pas le patron c'est le c'est un je sais pas on peut pas dire comment on peut pas je peux pas le mettre quelque part mais en gros c'est le monsieur qui est au dessus quoi je sais pas le nom exact bref si je vous le trouve je vous le mettrai mais je sais plus bref en tout cas voilà et en gros ce qu'il y a c'est que bah on en apprend pas mal et surtout une guerre qui s'est qui s'est qui comment on dit ça qui se déroule on va dire qui se déroule entre les éperons et les xiantars pour une raison précise qui s'appelle Zoria vous comprendrez pourquoi si vous lisez le bouquin faut que j'arrête de dire ça à chaque fois bref en tout cas voilà mais en gros on va voir ce qui se passe il y aura vraiment une guerre entre les deux entre les éperons et les xiantars avec les sticlides avec les liax et les orax vraiment il y a un peu de tout vraiment d'ailleurs en passant Orphée il lui arrive un truc de malade un truc trop chou pépite dans le livre j'ai juste adoré ensuite je sais plus si je l'ai dit ou pas mais Eolas m'a fait passer par toutes les émotions en gros ce gars il est beaucoup 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 et encore je pèse mon mot beaucoup trop protecteur avec Zoria vraiment beaucoup trop en fait il lui accorde pas le bonheur le truc c'est qu'en fait lui est avec Littria parce qu'ils s'aiment tous les deux normal sauf que en fait Zoria quand Eola s'apprend pour Zach et elle il pète une durite je sens pas mais gars tu te fous de ma tronche c'est pas possible qu'est-ce que t'as fait ta soeur laisse la prouve de sa vie je sais pas parce qu'en fait pour dédition pour je ne sais quelle raison on ne sait on ne sait pas il pète un cas donc en fait sa soeur quand j'ai je me perds quand sa soeur et Zach donc en fait ne peuvent pas être ensemble et bien en fait tout le monde se font de la tronche c'est clair de le dire tout le monde se fait la tronche tout le monde se fait la tête il n'y a plus personne qui se parle mais bon bref en tout cas voilà mais en gros ce qu'il y a c'est qu'Eola je me fais vraiment passer par toutes les émotions lui c'est dans mon crâne il me passait par exaspération désaspération fureur colère joie par aussi les nerfs j'ai pleuré parce qu'il m'énervait mais ce gars il est je l'adore mais en même temps je le déteste clairement il prend des décisions tu te dis mais c'est quoi ton problème vraiment tu ne peux pas juste laisser ta soeur vivre sa vie vivre ce qu'elle veut vivre etc bref en tout cas voilà bref en tout cas voilà je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus parce que je n'ai pas spoilé quelque chose donc voilà en gros ce qu'il y a dans le lit c'est qu'il y a beaucoup d'action beaucoup de fantastique et ça j'ai bien aimé si vous êtes fantastique allez le lire si vous n'êtes pas fantastique essayez de tester et voyez si vous aimez ou pas si vous n'avez pas aimé vous aurez tenté si vous avez aimé bah cool venez m'en parler avec la chronique vous aidera plus à comprendre certaines choses si je n'ai pas été clair dans la vidéo mais je n'ai pas envie de comment dire de vous spoiler quoi que ce soit donc voilà j'ai essayé de faire le tour entre tous les personnages avec la guerre qu'il y a avec les éperons et les xiantars avec Orphée qui lui a un truc super beau aussi il y a aussi un sujet super important en gros c'est le sujet de faire en fait la volonté de mettre fin à ses jours c'est quand ce passage est arrivé j'ai fondu en larmes mais aussi la puissance par rapport au pouvoir ensuite par rapport à l'amour l'amitié l'espoir aussi il y a beaucoup de messages et ça j'ai beaucoup aimé donc voilà j'ai essayé de faire le tour si ce n'est pas le cas je vous m'essaierai de mettre en barre d'infos ce que j'ai oublié bref je ne sais pas si c'est tout mais bref je vais arrêter de parler donc voilà je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'était pas trop mal qu'elle n'était pas non plus en brouillon enfin partie en steak quoi bref j'arrête de discuter et je vous laisse donc voilà je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo voilà gros bisous les petites leurs à bientôt je vous dis à bientôt